Bonjour à tous. En tant que membre du comité d'audit, vous avez pour rôle d'aider le conseil d'administration et les dirigeants à veiller à l'exactitude et à la sincérité des états financiers. Je suis certaine que vous vous posez des questions au cœur de cette crise sanitaire et en l'occurrence sur les conséquences financières qui sont apparues suite aux mesures qui ont été prises par le gouvernement pour enrayer la propagation du virus. Vous avez été ou vous êtes sur le point d'analyser les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 et j'aimerais attirer votre attention sur certains points. Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 n'ont pas besoin d'être adaptés. L'évaluation des actifs et des passifs doit refléter uniquement les conditions qui existaient à la date du bilan sans tenir compte des évolutions futures ou des événements post-clôtures. Il est par contre bien évident que vous avez l'obligation de tenir informé le lecteur de vos comptes des impacts post-clôtures qui sont liés à cette crise. Il faut que vous examiniez avec le management la manière dont elles affectent votre entreprise et comment ces effets doivent être signalés dans les annexes de vos comptes. Les informations doivent être divulguées de manière appropriée encore plus cette année qu'en temps normal. A titre d'exemple, posez-vous les questions suivantes. Votre entreprise subit-elle un ralentissement de ses activités ou au contraire vit-elle un pic qu'elle n'est pas capable d'assurer correctement ? L'impact sur votre chiffre d'affaires est-il déjà connu en termes financiers ou ne disposez-vous pas d'indications suffisantes pour pouvoir le mesurer à l'heure actuelle ? Indiquez-le de manière claire. Indiquez également les impacts sur votre capacité de production. Y a-t-il des sites touchés ? Y a-t-il des sites fermés dus à des maladies de la part de vos employés ou de vos ouvriers ? Y a-t-il des impacts chez vos fournisseurs qui affecteraient la perturbation de la chaîne d'approvisionnement ? Y a-t-il des problématiques chez vos clients ou encore des impacts de fluctuations de change qui résulteraient de cette crise ? Y a-t-il des impacts sur vos actifs ? Est-ce que vos créances deviendraient moins recouvrables suite à cette crise ? Y a-t-il des placements financiers qui ont perdu la totalité ou une partie de leur valeur ? Y a-t-il des stocks qui devraient être dévalorisés en partie ou totalement parce que n'ont pas pu être livrés ? Et surtout, y a-t-il des impacts sur le fonds de roulement, les liquidités ou les capacités de financement de votre entreprise qui pourraient amener un risque lié à la continuité de son exploitation ? Avez-vous déjà pris des mesures ? Si oui, indiquez-les. Avez-vous contacté vos banques ? Avez-vous reçu un soutien officiel de leur part ? Avez-vous activé toutes les mesures en termes d'aide étatique ou d'aide régionale, telles que le chômage économique ou telles que les primes octroyées, les demandes de primes octroyées ou encore les reports de TVA, les reports de paiement au NSS ? Mon message ici est oser dire la vérité, oser l'écrire dans les annexes de vos comptes annuels. Les incertitudes sont tout à fait normales au sein, au cœur de la crise que nous vivons aujourd'hui. L'explication de toutes les mesures prises et de toutes les actions pourront être interprétées comme un signe de dynamisme positif. C'est un signe de transparence financière que de prévenir les lecteurs de vos états financiers et de les tenir informés. Je vous remercie beaucoup.